Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis actuellement avec Maxence Rigottier. Bonjour Maxence. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc, Maxence est membre de la formation Blogueur Pro. Il a plusieurs blogs qui lui ont fait gagner, je crois, tu m'as dit 30 000 euros depuis le début de l'année 2014, c'est ça ? Exactement. J'ai fait 32 000 euros en 2013 et là en 2014, je crois encore plus vite parce qu'en 4 mois, je suis à 30 000 euros et l'objectif, c'est de faire 100 000 euros en 2014. Wow. Ok. Effectivement, si tu es déjà 30 000 euros au bout de 4 mois dans l'année, c'est sans doute que tu peux multiplier par 4. Donc, tu as plusieurs blogs. Moi, je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui sur ton blog course à pied. D'ailleurs, comme je t'avais prévenu, tu es mis en tenue, vous pouvez le voir. Et pourquoi le blog course à pied ? Parce que j'ai déjà fait plein d'interviews avec des membres de la formation sur le fait qu'ils ont gagné plusieurs dizaines milliers d'euros par an, etc. Moi, ce que je voudrais, je voudrais qu'on se focalise plutôt sur qu'est-ce que ça peut apporter d'autre un blog que juste de gagner de l'argent ? Et je me suis dit que tu serais un bon exemple puisque en fait, aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec tes autres blogs, mais ton blog course à pied, ce n'est pas encore un blog avec lequel tu gagnes un chiffre d'affaires significatif, mais tu as d'autres avantages qui sont très intéressants. Alors, avant d'aller là-dessus, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu as créé ce blog ? C'était il y a combien de temps ? J'ai créé ma blog course à pied.com, c'était fin novembre 2011, donc il y a un peu plus de deux ans, quasiment deux ans et demi. Et pourquoi j'ai créé ce blog ? Parce que t'évoques dans la formation Blogueur Pro qu'il faut faire des blogs en fonction de ses passions. Et moi, je suis passionné de course à pied. Je cours depuis 2006 parce que j'ai eu une grave blessure au football. Avant, je faisais du foot et j'ai eu une rupture déléguement croisée, une fracture ouverte du coude. Donc, j'ai arrêté le foot pour me consacrer essentiellement à la course à pied. Ok, d'accord. Et donc, tu avais déjà un blog qui fonctionnait bien et tu t'es dit « je vais me lancer, je vais créer un deuxième blog ». Alors, pourquoi tu as fait ça ? Parce que c'est quand même assez prenant de faire un blog. Tu t'es dit qu'il fallait que tu diversifies ton portfolio d'une certaine manière, tu as voulu juste pratiquer une passion davantage. Quelles étaient tes motivations ? C'est surtout principalement quand on a déjà un blog qui fonctionne, on se dit pourquoi pas en créer un deuxième, un troisième, tout ça. Et là, en créant ce blog, je me suis dit que j'aurais certainement des avantages que j'ignorais à l'époque et qui vont avoir lieu au mois suivant. Mais c'est surtout, une nouvelle fois, tu évoques qu'il faut créer plusieurs blogs, si on a plusieurs passions. Moi, j'avais répertorié onze passions, dont trois vraiment qui me tiennent à cœur encore énormément à l'heure d'aujourd'hui et courir en faisaient vraiment partie. Donc, voilà pourquoi j'ai créé blogcoursapi.com. Et puis également, vraiment partager avec d'autres coureurs parce que je suis vraiment un lecteur d'énormément de magazines. J'ai été à beaucoup de courses et j'ai fait beaucoup de courses également. Donc, c'est vraiment un blog qui me tenait à cœur. Ok, d'accord. Donc, c'était plus pour la passion, mais aussi dans cette idée diversifiée. Alors, tu passais combien de temps à cette époque-là sur tes autres blogs ? Alors, environ… Parce qu'à l'époque, j'étais étudiant. Puis ensuite, j'ai fait quelques travails en CVD. Donc, à l'époque, je faisais environ 10 heures par semaine grosso modo. D'accord. Et donc, tu as consacré combien de temps en plus sur le blog course à pied ? Environ… Pareil 5 à 10 heures en me focalisant vraiment sur un pilier essentiel, c'est la création de contenu, c'est-à-dire des articles, des vidéos et tout le reste était que secondaire pour moi. D'accord. Waouh ! Donc, tu as quand même doublé ton temps à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un choix puisque tu pouvais… Tu avais le temps. Donc, aujourd'hui, donc tu… Voilà, quelques années plus tard, donc ton blog, tu ne gagnes pas encore un chiffre d'affaires significatif avec. Donc, je suppose que ça fait partie de tes objectifs. Par contre, tu m'as expliqué plusieurs fois que tu avais énormément de bénéfices à côté. Alors, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns pour qu'on ait une idée ? Exactement. Rapidement, j'ai vraiment eu énormément de marques qui m'ont donné du matériel de running. Donc, si vous êtes coureur comme moi, vous saviez que c'est quand même assez cher. Les paires de running, c'est souvent entre 100 et 200 €. J'ai reçu donc des chaussettes, coupe-vent, shorts, t-shirts, paires de running, etc. Là, comme vous voyez dans la vidéo, je suis habillé à 100 % en running, mais je n'ai vraiment choisi que des produits qu'on m'a offert et je reçois à l'heure d'aujourd'hui entre 300 et 500 € par mois de matériel de running. Donc, c'est vraiment grandiose. Imaginez, à l'époque, j'achetais moi-même ce matériel parce que je suis passionné de course à pied et je viens de courir. Et aujourd'hui, on me l'offre. Il suffit juste que j'en parle en toute honnêteté du produit sur mon blog, que j'en fasse une chronique et je reçois chaque mois beaucoup de matériel. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est que j'ai été contacté par Puma. Je pense que vous savez certainement ce que… Vous savez certainement Puma, vous les connaissez un petit peu. Ma mère, mon père, ma grand-mère connaît Puma. C'est une marque connue dans le monde entier. Et donc, j'ai pu réaliser un premier voyage de presse avec eux. C'était en septembre 2013 en Corse. Donc là, c'était vraiment grandiose parce que j'étais avec des journalistes du milieu, des différents magazines qui ont plus de dizaines de milliers d'exemplaires chaque mois comme Running Attitude, Running Coach, Jogging International, tout ça. Et j'ai été dans des conditions magiques puisque c'était un hôtel 5 étoiles. J'ai pu faire des hélicoptères pour la première fois de ma vie. J'ai également été pour la première fois de ma vie en Corse, etc. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Et surtout, là, on se dit heureusement que j'ai créé ce blog pour recevoir des choses grandioses qu'on ne soupçonne même pas une seule seconde lorsqu'on crée un blog. Donc, waouh ! Carrément, une semaine en Corse, tout frais payé avec hélico et tout, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, ça, c'est intéressant. J'ai beaucoup de retours de membres de la formation qui me disent « Voilà, j'étais contacté par des éditeurs ou par telle marque qui m'a envoyé du matériel ou des livres, etc. » Mais toi, tu es vraiment un exemple flagrant de ce que ça peut apporter parce qu'en plus, ton blog n'a pas non plus un trafic démentiel. Tu reçois combien de visites par mois à peu près ? Alors, j'ai regardé ce matin. Donc, au cours des 30 derniers jours, j'étais à 17 240 visites. Donc, ce qui fait entre… Un peu plus de 500 par jour. Un peu plus de 500 et 600 visites par jour, c'est ça ? Un peu moins de 600 visites par jour. Donc, ce qui n'est pas grandiose et énorme, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai ma chaîne YouTube qui a environ 300 000 vues en deux ans. Waouh ! Donc, c'est bien, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas non plus démentiel. Et en plus, tu dis que ça fait déjà un moment que les marques ont commencé à t'envoyer du matériel. Elles ont commencé il y a combien de temps après la création de ton blog en fait ? Ça a été très vite. Rapidement, au bout de six mois, j'ai reçu les premiers produits. C'était des pertes d'earnings. Et souvent, en fait, je demandais comment, entre guillemets, ils tombaient sur moi pour me contacter. Et c'est là où on voit l'importance des vidéos. C'est un, par YouTube. Et ensuite, on voit aussi l'importance du référencement Google parce qu'ils tapaient en fait dans Google « Blog course à pied ». Et quand vous tapez cette recherche, j'apparais en premier. Donc, vu qu'en plus, le blog, il n'y a pas des publicités qui clignotent partout, qu'il est un minimum professionnel, ils sont dit « Ah ouais, quand même, ça a l'air d'être sérieux ce qu'il fait ce petit job. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus sur lui ». Intéressant. Et puis voilà, ton blog en plus s'appelle littéralement « Blog course à pied », ce qui explique aussi pourquoi tu es en premier. Donc, intéressant d'être… Voilà, il te trouve par Google et aussi par YouTube. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des vidéos effectivement. Donc, wow, quand même 3 à 500 euros de matériel tous les mois, plus des voyages de temps en temps. C'est quand même sympa. Alors aujourd'hui, est-ce que ton blog t'apporte aussi d'autres choses ? Par exemple, est-ce que ça t'a permis d'apprendre plus rapidement, de développer tes compétences plus rapidement au niveau de la course à pied ? À 100 %, parce qu'une chose aussi que je pensais impossible à mes débuts lorsque j'ai créé ce blog, c'est de pouvoir accéder à autant d'experts. Vous allez pouvoir voir, si vous allez sur mon blog, j'ai peut-être 25-30 interviews vidéo d'experts en course à par le passé, je l'ai regardé dans les magazines. Et maintenant, c'est vraiment gratifiant et que j'en suis fier de pouvoir faire des interviews avec des personnes qui sont également mes idoles que je regarde l'été sur France 2 pendant les championnats du monde d'athlétisme, des choses comme ça. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir discuter lors des salons. J'ai eu le Salon Running Expo à Paris en avril 2014. J'ai pu discuter avec Mehdi Bala. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est fort probable si vous êtes dans la course à pied. J'ai pu voir Yoann Diniz, Laurent Jalaber ou encore Kenenisa Bekele qui est le record man du marathon de Paris en 2014. Et tu as pu interviewer toutes ces personnes pour ton blog ? Alors, j'ai pu interviewer que malheureusement Mehdi Bala parce que les autres, il y avait déjà tout le monde qui voulait les interviewer. C'est normal. Là, on coupe vent. Donc, je n'ai pas pu, mais j'ai quand même pu faire Mehdi Bala et c'était vraiment exceptionnel pour moi. Mais alors, quand tu dis que tu as interviewé de 30 à 40 experts, est-ce que c'était facile de les approcher ? Est-ce que… Enfin, quand tu leur as dit que tu avais un blog, tout de suite, ils ont magiquement dit oui ? Comment ça s'est passé ? À chaque fois, je leur disais la chose suivante. Je disais bonjour, je m'appelle Maxence Tarnan, j'ai un blog sur la course à pied. J'ai déjà interviewé tel ou tel expert et n'hésitez pas à vous faire une opinion par vous-même de mon travail. Et puis, je leur mettais à peu près les questions que je souhaitais leur poser pour l'interview. Puis, à chaque fois, j'ai tout le temps eu des retours favorables. Et pour la toute première fois, en fait, vu que je faisais de la course à pied, je connaissais un athlète qui était quand même assez fort. Et donc, j'avais fait une première interview il y a un peu plus de deux ans. Et après, j'ai démarré comme ça. Avec cette première interview, quand je voulais contacter un second athlète, je disais « Ah, j'ai déjà interviewé un tel. Va voir par toi-même mon travail pour voir si ça te paraît cohérent ou non. Et puis, dis-moi si ça t'intéresse que je t'interview. » J'ai donc jamais eu le moindre refus à l'ordre d'aujourd'hui. Génial ! Donc, excellente stratégie d'abord de contacter quelqu'un comme ça puis d'aller lui dire « Va voir mon travail et dis-moi s'il y a un problème. » Et ensuite, tu utilises au fur et à mesure toutes les interviews que tu as déjà faites. Je veux dire, à partir du moment où tu en as fait, ne serait-ce qu'une ou plusieurs, les experts sont encore moins tentés de dire non puisqu'ils voient que leurs copains experts ont fait exactement la même chose. Exactement. Et puis là, d'aujourd'hui, maintenant que j'en ai 25 ou 30, autant dire que la personne ne refuse parce que c'est comme si vous dites « Là, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Il y a tellement une liste incroyable que c'est sûr qu'ils me disent oui à 100 %, donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis également, en avril 2014, j'ai pu faire un second voyage de presse avec une autre marque qui m'a offert un voyage en Ardèche. Donc, c'était la seconde fois de ma vie que j'allais en Ardèche. Et une nouvelle fois, tout frais payé, trains, hôtels, restaurants, activités. Donc, c'est comme les vacances. C'est comme si vous partiez en vacances avec le comité d'entreprise de vos parents, etc. Mais en hôtel j'ai fait haute gamme et c'est tout frais payé. Et surtout, vous rencontrez une nouvelle fois des gens exceptionnels. J'ai pu rencontrer Richard Dacoury. Donc, pour ceux qui font du basket, c'est un ancien basketteur pro et consultant sur France 2. J'ai pu voir aussi Pierre-Étienne Léonard qui travaille pour tout le sport à France 3. Et également un DJ d'énergie qui était aussi là-bas. C'était assez sympa. Donc, interviewer des experts, en tout cas, je reviens sur ce sujet-là, c'est non seulement un excellent moyen de créer de l'excellent contenu pour votre audience. C'est un moyen de proposer vraiment des choses qui intéressent les gens. C'est aussi un moyen de montrer que vous êtes reconnu dans le milieu, d'avoir un transfert d'autorité de ces experts vers vous. Et c'est aussi, c'est pour ça que tu as répondu à mes questions comme ça, un moyen de développer vos propres compétences parce que quand vous avez accès à ces experts, vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez pendant le temps de l'interview. Et je suppose, Maxence, que tu ne t'es pas privé de faire ça. Alors, au-delà de ça aujourd'hui, malgré le fait que le blog ne te rapporte pas d'argent, est-ce que c'est un plaisir pour toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire de gérer ce blog, d'écrire des articles, de créer du contenu ? Complètement, parce que c'est une passion. Avant tout, j'avais fait pour ça. Et surtout, même si aujourd'hui, ce blog-là ne me rapporte quasiment pas d'argent, ce qui me rapporte à côté par rapport aux 300 à 500 euros par mois de matériel que je reçois, plus ce que j'appelle les packages bonus comme les voyages de presse ou encore pouvoir accéder à autant d'experts par rapport à la thématique de mon blog. Pour moi, c'est comme dans un rêve. Je ne pensais jamais que c'était possible. Je ne pensais jamais qu'on pouvait aller aussi loin et puis surtout pouvoir rencontrer autant d'experts, etc. Donc, c'est vraiment une nouvelle fois très, très gratifiant sur le plan personnel et j'en suis fier. Et surtout, ce que je sais, c'est que c'est que le début, ça va continuer encore à se développer. Et dans les deux, trois prochaines années, je ne sais pas où je serai, mais ça sera tout simplement grandiose et exceptionnel. Et est-ce que tu as des retours de tes lecteurs par rapport à ton blog ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? J'ai au moins un ou deux remerciements par email au quotidien. De temps en temps, je les mets justement sur Facebook. Hier, c'est ce que j'avais fait et il y a plein de lecteurs qui m'ont dit « Ah, moi aussi, Maxence, j'apprécie ton blog. Il est exceptionnel. Continue comme ça. C'est trop bien tes interviews, tes vidéos. Ça change de l'écriture et du papier des différents magazines, etc. » Ce qu'ils aiment aussi également, c'est le côté que je sois coureur comme eux. Souvent, j'ai à peu près leur niveau similaire plus ou moins. Et surtout, c'est ça qui est sympa par rapport au blog, c'est que c'est un ton personnel où les gens se retrouvent comme vous. Ils se disent « Ah bah oui, Maxence, il est comme moi. Il court 10 km en 40 minutes ou un peu moins, etc. » C'est moins ce côté vedette et athlète de très haut niveau inaccessible. Et moi, je suis le relais de pouvoir délivrer le message des meilleurs jusqu'à nous qui sortent plus au milieu du peloton. C'est super intéressant. Là, je pense qu'on a bien compris quels sont les avantages d'un blog même quand ça ne rapporte pas d'argent directement. Puis, on a pu aussi voir comment tu l'as créé un petit peu comme un projet à côté de ton blog principal. Aujourd'hui, ça n'a pas encore payé en termes de chiffre d'affaires. Mais étant donné ton trafic et toutes ces choses que tu nous dis, je pense que c'est juste une question de temps, de stratégie, etc. Est-ce que tu peux donner un conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans le blogging, qui vont regarder cette vidéo, qui se sont dit « Waouh, j'aimerais faire pareil » et qui aimeraient se lancer, qui sont des débutants complets ? Qu'est-ce possible ? Jamais que vous n'avez qu'une vie et pas de seconde chance. C'est vraiment important que vous saisissiez votre chance concernant le blogging. Et pour réussir dans le blogging, être contacté par des marques ou même pouvoir monétiser son blog, j'ai compris vraiment trois piliers essentiels. Le premier, c'est la création de contenu, c'est-à-dire des articles, des vidéos, des podcasts. C'est vraiment important que vous vous focalisiez là-dessus. Le second point très important, c'est la création de produits et vente. Ça, c'est vraiment très important que vous vous focalisez là-dessus. Et trois, c'est les témoignages clients en vidéo et les études de cas. Donc, en faisant ces trois piliers-là, création de contenu, vente et création de produits, témoignages clients et études de cas de vos clients, vous allez vraiment avoir votre business qui va littéralement exploser. Et surtout, vous allez vous dire « Pourquoi j'ai pas démarré plutôt le business sur Internet via blogging ? » parce que c'est grandiose. Et également, vous pouvez vraiment diriger tout ça depuis n'importe où dans le monde. Moi, je suis allé trois mois en Asie, en Thaïlande et au Laos. C'était grandiose. Et là, je repars dans moins d'une semaine, un mois à l'île Maurice. Imaginez quand même un instant. Je vais être quatre mois en vacances sur les cinq premiers mois de l'année. Et surtout, n'oubliez pas que je vais être plus riche financièrement à mon retour de ce quatrième mois de vacances après le démarrage du 1er janvier de l'année. Donc, c'est simplement surréalisme. C'est génial. Alors, juste pour préciser, quand tu dis que tu es en vacances, tu continues quand même à travailler sur tes blogs. On est d'accord ? Mais le fait est que tu voyages, tu profites de ces pays-là, tu vas à la plage. Tu travailles sans doute moins que si tu restais en France. Mais tu dois travailler quoi ? Peut-être encore une dizaine d'heures par semaine même quand tu voyages, non ? En fait, un peu moins. C'est surtout, je recentralise plus sur les week-ends. C'est la semaine que je me libère la semaine du lundi au vendredi. Et je vais plus travailler le samedi-dimanche. Je vais me dire que c'est paradoxal parce que les gens aiment leur week-end. Mais moi, c'est ce qui me convient de plus par rapport à mon emploi du temps. Mais je travaille très peu quand je suis en vacances. Et inversement, quand je suis en France, c'est là où je vais faire la partie création de produits, vente sur mes blogs, etc. Et voilà en gros comment je m'organise. Quand je suis en vacances, semaine light. Et quand je suis en France, semaine plus chargée pour développer mon business. Oui, alors je suppose que comme du coup tes périodes de travail où tu travailles vraiment à fond sont assez finalement espacées et qu'elles ne sont pas très longues, c'est plaisant pour toi de travailler à fond pendant quelques temps. Exactement. C'est ça qui est sympa parce qu'on travaille à fond. Ensuite, grosse détente avec un mois de vacances. Après, vu qu'on a bien été détendus et sereins, re un gros mois de travail. Mais quand je dis travail, c'est plaisir, passion et vraiment bonheur de se lever chaque matin pour faire des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Je dis travail parce qu'on entend dans la société tout le temps, il faut travailler. Donc, j'emploie ce mot-là comme Monsieur Tout-le-Monde. Mais c'est surtout avant tout de la passion, du plaisir et vraiment être heureux de faire quelque chose qu'on aime et qui nous tient à cœur au quotidien. Écoute, merci Maxence pour ce mot de la fin, ma foi, positif, pardon, enthousiaste. Et j'espère qu'il va motiver tous ceux qui regardent encore cette vidéo. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On suivra la suite de ton aventure parce que ça a l'air très intéressant déjà de savoir quand est-ce que tu vas arriver à gagner de l'argent avec ce blog, même si finalement tu n'en as pas besoin. Ça sera toujours intéressant de voir comment tu as fait et à quel moment ça a basculé. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci Olivier. Et je voulais juste rajouter un dernier petit mot. Honnêtement, vraiment, même mille fois merci pour ta formation Blogueur Pro. Comme je l'ai dit souvent, elle a vraiment changé ma vie une nouvelle fois. Je le répète, si vous voulez réussir sur le web, sur Internet, si vous voulez vraiment faire des choses exceptionnelles, la formation Blogueur Pro, elle est vraiment excellente. Vous n'allez vraiment pas la regretter. Et merci Olivier pour vraiment tout ce que tu fais pour nous, pour nous avoir partagé ton cerveau, tes connaissances et tout ton savoir par rapport au blogging. Merci une nouvelle fois. Je voulais encore te dire dans cette vidéo. Merci à toi Maxence. Je suis ravi de t'avoir apporté autant de valeur et puis de t'avoir aidé à changer ta vie. Donc, merci et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « j'aime » bas et ne la partagez pas. Et pour suivre les prochaines vidéos, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve ici en haut à droite. Merci et à très vite. Au revoir.